Bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, le face-à-face, c'est maintenant Éric Zemmour en face à Juliette Méadelle. Juliette Méadelle, bonsoir. Vous avez été secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes aux attentats sous François Hollande. Vous avez été porte-parole du PS. Vous n'êtes plus au PS. Vous êtes sans étiquette aujourd'hui et vous vous présentez au municipal de Montrouge, près de Paris. Et vous êtes également avocate. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, de nouveaux articles, plusieurs publications. Mais parmi les ouvrages, l'aide aux victimes, un livre blanc à la documentation française, un inventaire des questions les plus graves et les plus importantes posées par la politique d'aide aux victimes. Alors aujourd'hui, on reparle des violences conjugales puisque la proposition de loi portée par la majorité arrive à l'Assemblée nationale. Le texte propose de durcir la législation contre les violences conjugales, mieux protéger les victimes. Est-ce que c'est un moyen de rendre la justice plus féministe, selon vous ? D'abord, il y a une urgence. Et ce qui est quand même assez caractéristique, c'est que les violences conjugales, qui sont quand même, hélas, un phénomène ancestral, n'ont jamais réussi à être véritablement envoyées par les pouvoirs publics. Ça fait presque une dizaine d'années aujourd'hui que beaucoup de gouvernements se sont engagés, celui auquel j'ai appartenu. Et on se rend compte du manque d'efficacité des mesures qui sont prises. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une question d'état d'esprit, il y a une question éducative, il y a quelque chose qui relève probablement de l'éducation dans l'enfance, qui a été raté. C'est-à-dire qu'il faut que dès le plus jeune âge, la question de l'égalité des hommes et des femmes soit enseignée à l'école. Et puis, deuxième sujet, et non des moindres, vous avez raison de mentionner la question de la justice et même la question de la procédure pénale. Parce que voyez-vous, en cas de violence conjugale ou en cas de viol, ce qui est différent, la position de la victime, qui en général est une femme, n'est pas suffisamment bien protégée par la procédure pénale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on doit aménager et permettre à cette victime de mieux être en situation de se défendre et rendre le système de preuve plus juste, ce qui fait défaut aujourd'hui. Alors, ce que je reproche dans ce projet de loi, même s'il a le mérite d'exister, le mérite d'être volontariste, c'est qu'il n'aille pas au bout de sa logique et que, comme je l'avais écrit dans une tribune qui est sortie dans Le Monde en février 2019, on applique la Convention d'Istanbul, laquelle Convention d'Istanbul rétablit l'égalité en matière de preuve entre la victime et son agresseur. C'est là que vous aviez écrit que le doute ne doit pas profiter à l'accusé ? Absolument pas. C'est là que j'avais explicité... Parce que je ne sais plus avec vous, vous écrivez tellement que... C'est là. Mais vous me reprochez d'écrire... Non, au contraire, au contraire, mais parce que j'essaye de vous suivre votre pensée... Je vais vous expliquer. C'est vrai que la procédure pénale est une matière un peu compliquée. Voilà. Il y a aujourd'hui... Mais vous la simplifiez bien parfois. Je vais essayer. Non, non, mais là, en l'occurrence, c'était quand même une simplification... Il y a aujourd'hui dans le droit... Il y a aujourd'hui dans notre droit... Un peu plus... Un peu plus dangereuse. Parce qu'il y a une vraie injustice. Je vais vous dire, cette injustice, c'est que près de 99% des femmes qui sont victimes de viols n'obtiennent pas justice. Pourquoi ? Parce que... Alors, attendez, attendez, attendez. Là, vous mélangez tout. L'éclasante majorité... On est dans les violences conjugales, après les viols, tout ça est mélangé. Et on fait un grand sac et on jette ça en disant que les hommes sont tous méchants. La justice plus féministe, Éric Zemmour, quand on parle de violences conjugales, évidemment qu'on ne parle pas uniquement de viol, mais on parle aussi de viol. Et donc, travaillons sur le fait que, oui, la justice, aujourd'hui, pourrait... La justice se contente d'appliquer la loi. Alors, laissons Éric Zemmour parler. On ne va pas dire que la justice... Non, non, mais attendez, attendez. La justice applique la loi. Moi, je lui ai dit juste, il faut que la procédure pénale soit plus juste. Il y a beaucoup d'autorité ce soir. Non, mais parce qu'il y a deux sujets différents. Il y a, évidemment, quand il y a un crime, quand un homme tue une femme, évidemment qu'il doit être puni, poursuivi, puni, condamné. Quand un homme tue un homme, il doit être aussi puni, poursuivi, condamné. Quand une femme tue un homme, ça arrive aussi, vous savez, elle doit être punie, poursuivi, condamné. Mais le reste, c'est de l'idéologie, voire de la propagande. C'est deux choses différentes. C'est très simple. C'est très simple. C'est le reste. Il y a aujourd'hui... Le viol est un crime, vous savez. Évidemment. Il y a aujourd'hui... Non, mais je ne parle pas de... C'est encore un autre sujet, le viol. Ne mélangez pas tout. Entre le viol et le crime, ce n'est pas la même chose. Non, je vous dis, en droit pénal, le viol est un crime. Mais évidemment. Non, mais ce n'est pas un meurtre, ça que je dis. Non, non, mais ça va. Donc, moi, je parlais de meurtre. Le reste, c'est une distinction qui est idéologique. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on veut... Il y a une volonté politique, idéologique, de montrer que les hommes sont des criminels en puissance et que les femmes sont des victimes en puissance. C'est pour ça qu'on met l'accent sur ce qu'on appelle les violences conjugales. On pourrait aussi mettre, je ne sais pas moi, l'accent sur les crimes contre les gens âgés, par les jeunes. Pourquoi on ne met pas un accent ? Pourquoi on ne met pas, par exemple, on pourrait aussi mettre l'accent sur les crimes des Français par des étrangers ? Et là, vous me diriez, c'est un scandale, on discrimine les gens, etc. C'est la même chose. Il y a, je suis désolé, je ne vois pas pourquoi, pourquoi il y aurait, on invente un terme même spécifique, les féminicides, qui est une invention sémantique pour accuser les hommes d'être des criminels en puissance. Non, mais les mots ont un sens, vous savez. Les mots ont un sens. Je vois bien que vous voulez vous mettre dans une position de victime. Pas du tout, pas du tout. Non, mais aujourd'hui, non, au contraire. Soyons sérieux. Au contraire. Je ne me mets pas en position, moi, je ne me mets pas du tout en position de victime. Vous êtes en train de dire. Pas du tout. Je dis simplement. Non, non. Vous êtes juste en train de dire que la lutte contre les violences conjugales est une mise en accusation injuste des hommes. Pas injuste, une mise en accusation idéologique. Moi, je ne suis pas dans la justice. Personne ne met en accusation les hommes, mais ils se prouvent. Tout le temps, vous avez dit, c'est une question d'identité, d'éducation. Il faut donc éduquer les hommes. Oui, mais je voudrais juste finir ma phrase. Mais. Voyez, regardez, j'essaie de parler. Mais vous avez parlé long, moi, je ne vous ai pas interrompu. N'exagérez pas. Donc, il se trouve que l'écrasante majorité des violences conjugales sont commises contre les femmes. Et donc, il se trouve que plus de 95% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Alors, moi, je veux bien que vous nous fassiez un numéro de claquette en expliquant que tout ça, c'est la thèse du grand complot contre les hommes. Mais ça ne résiste pas à l'épreuve des faits. Bien entendu qu'il y a aussi des hommes victimes de violences conjugales. Et moi, je ne dis absolument pas que la loi doit faire deux poids deux mesures. Je dis juste que cette réalité tragique, qu'est le nombre de féminicides, qu'est le fait qu'une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint, doit être ce drame. Et il y a aussi derrière des enfants qui meurent. Eh bien, ce drame doit être pris à bras-le-corps. Et je trouve désespérant qu'on n'arrive pas à enregistrer des progrès sur les chiffres. Et qu'on en soit toujours aujourd'hui à pleurer et à constater que tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Éric Zemmour. D'abord, vous savez les chiffres aussi, c'est qu'un homme meurt tous les 15 jours. Vous savez ce chiffre-là. Donc, il faut aussi tenir compte de ça. Mais personne ne dit le contraire. Mais non, si, si. Moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est ce que j'essaye de vous dire. Je ne veux pas victimiser les hommes. Parce que ça, il y a des mouvements féministes qui sont imbattables là-dessus. Donc, je ne concurrencerai pas là-dessus. Et aujourd'hui, la victimisation est un art qui permet d'avoir la réalité du pouvoir, en tout cas du pouvoir médiatique. Ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas un hasard si on met l'éclairage là-dessus. On pourrait, je vous le répète, mettre l'éclairage sur d'autres choses. Il y a une explosion des violences dans la société française. Et pas seulement des femmes victimes de leurs conjoints. Il y en a beaucoup d'autres des violences. Et on ne met pas l'accent médiatique là-dessus. Pourquoi ? Il y a une intention pour dissimuler certains. On ne dit jamais, par exemple, d'où viennent ceux qui sont responsables des violences. Il y avait des cartes qui étaient très intéressantes. Vous parlez des violences conjugales ? Oui, des violences conjugales et des violences en général. On pourrait, des violences conjugales, vous avez vu les cartes, elles sont très intéressantes. Elles sont très intéressantes. Il y a des régions où il y a beaucoup plus de violences conjugales que dans d'autres. Il y a, par exemple, la région parisienne, la Seine-Saint-Denis. Il y a le nord, il y a le sud-est. Il n'y a pas l'ouest. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, attendez. Mais si, si. Vous vous trompez. Non, je ne me trompe pas. Attends. Parce que ce que je... Non, mais allez, c'est... Vous voyez, quand je vous interromps, je n'ai pas le droit de vous interrompre et vous m'interrompez. Éric Zemmour, terminez votre phrase. Ce que je veux dire... Vous voudriez qu'on dise la vérité. Mais je dis la vérité, justement. Je donne la parole dans un instant. Mais seulement, ce n'est pas votre vérité et ce n'est pas la vérité, aujourd'hui, politiquement correcte. La vérité, c'est qu'il y a des violences qui explosent partout en France et pas seulement les hommes contre leurs femmes. C'est ça que je veux vous dire. Et pourtant, on ne voit que ça, on n'entend que ça, on ne passe à la télévision que ça et on ne parle que de ça. Ce sont les réseaux sociaux. Moi, je ne veux pas dire que c'est bien, vous comprenez ce que je veux dire. Non, mais ce n'est pas ça. Je ne veux pas dire qu'il ne doit pas être puni. Mais j'aimerais bien, j'aimerais bien qu'on voit en général toutes les violences et tous les meurtres et tous les crimes. Ça serait beaucoup plus intéressant. On a compris, Éric Zemmour. Juliette Méadelle. Alors, l'augmentation, comme vous dites, des chiffres qui sont des plaintes pour violences conjugales est due, d'après tous les spécialistes de ce sujet-là, non pas à une augmentation des actes commis, mais à une augmentation des plaintes et des dénonciations. Car c'est heureux. Enfin, grâce à toutes les campagnes, les femmes victimes de violences viennent porter plainte. Ça aussi, c'est un discours idéologique. Ce n'est pas du tout un discours, je vous renvoie. Moi, les spécialistes, ils sont imprégnés d'idéologie. Et si vous me permettez de terminer ce que je suis en train de dire, nous allons pouvoir enfin avoir une discussion en nous écoutant. On avance, on avance. Donc, le deuxième point, c'est que la question des origines sociologiques de ces actes-là... Culturelles, régionales, ethniques... Tout ce que vous voudrez. Cette origine-là est parfaitement dispersée. C'est-à-dire que c'est dans tous les milieux. C'est fou. Tous les spécialistes le disent et l'ont démontré. C'est fou. Ça traverse, hélas, ça traverse la société depuis des centaines d'années. C'est-à-dire que c'est ancestral, cette violence à l'endroit des femmes. Et deuxièmement, ça traverse toutes les catégories de la société. Donc, maintenant, vous pouvez continuer à considérer que c'est une thèse du complot contre les pauvres hommes victimes. Moi, je suis pour qu'on traite chacun de la même manière. Un homme victime de violences doit être traité de la même manière qu'une femme victime de violences. Mais il se trouve que si aujourd'hui, ce vocable de féminicide a été mis en place, c'est pour attirer l'attention de la société française sur le fait que l'écrasante majorité des victimes sont des femmes. Et qu'il y a donc une spécificité à prendre en compte dans cette politique qui doit être mise en place. Vous savez, je vais vous dire... Attendez, attendez, vous savez, c'est très simple. Les mots féminicides, c'est très intéressant. Comme toujours, les mots qu'on invente. Parce que ça révèle une époque. Avant, sous l'Ancien Régime, le crime le plus affreux, c'était le régicide. C'était quand on touchait le roi. Après, au XIXe siècle, c'était le paricide, quand on touchait le père. Ça symbolise ce qui est important dans la société. Aujourd'hui, c'est le féminicide. Nous vivons, j'ai écrit des choses là-dessus il y a 15 ans, nous vivons dans une société féminisée, matriarcale, où le crime le plus absolu, c'est de toucher la femme. D'où le féminicide. Et c'est ça que ça signifie. Vous savez, vous croyez que le droit pénal, c'est du droit, mais en fait, c'est le produit d'une idéologie et c'est le produit d'une époque. Vous n'allez pas m'apprendre, on n'allait pas le donner du droit. Mais non, mais je vous le dis, voilà. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce que vous voulez ? Mais attendez, évidemment que le droit n'est que le refraie de la société, évidemment. Il y a des rapports de force d'une société. N'est-ce pas ? C'est vrai. Eh bien, est-ce qu'il n'était pas temps, enfin, qu'on invente ce mot de féminicide pour dire que le crime, en effet, ou l'un des crimes... Le crime de plus absolu, c'est de toucher aux femmes. Pour moi, l'infanticide, attendez, l'infanticide, juste une chose, Christine, l'infanticide est un crime grave et quand on frappe les femmes, en général, on frappe leurs enfants. Et donc, s'intéresser à la protection des femmes, c'est s'intéresser à la protection des enfants. Quand la justice... On se dit sur l'époque, les femmes et les enfants ne faisaient pas bien son travail. C'est ce que j'appelle une société féminisée. Alors, attendez, attendez, je pose une question, je pose une question. Mais bien sûr que si. Juliette Médel, Éric Zemmour. Quand la justice... Respirez, prenez un verre d'eau. Non, 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 attendez, je pose une question. Dire qu'on ne doit pas protéger les femmes et les enfants. Mais qui a dit qu'on ne doit pas protéger les femmes et les enfants ? Je suis heureuse de l'avoir entendu dire. On a toujours protégé les femmes et les enfants. Madame, monsieur, quand la justice... Madame, monsieur, je pose une question. Quand la justice... C'est une invention, ça marche. Je pose une question. Je pose une question. Je pose une question. Éric Zemmour. Merci. Quand la justice ne fait pas assez bien son travail, est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui font la loi ? On l'a vu avec MeToo. Alors, sur ce sujet-là, il faut quand même faire attention. D'abord, la justice doit être rendue dans les prétoires, pas ailleurs, pas sur les réseaux sociaux et pas dans la presse. Donc, premier point, ça n'est pas sur le tribunal médiatique que l'on va rendre justice. Ça, c'est un premier point. Maintenant, sur la question quand même des crimes ou des viols, ou en l'occurrence, dans le cadre de MeToo, des agressions sexuelles. Cette explosion de témoignages sur les réseaux sociaux, elle a quand même eu un effet positif. C'est une prise de conscience considérable, notamment dans les milieux où il y avait beaucoup d'hommes qui me disaient eux-mêmes, mais c'est incroyable, je ne pensais pas qu'il y avait autant d'agressions et d'abus sexuels. Et donc, cette prise de conscience, elle a vraiment eu un effet positif. D'ailleurs, j'ajoute que j'ai été très étonnée, en regardant vraiment le type de témoignages qui étaient postés sur MeToo, de voir qu'il y avait extrêmement peu de dénonciations ad hominem. Il y a eu quelques personnes, sur des centaines de milliers de témoignages, qui ont cité un nom propre, ce qui, pour le coup, était vraiment scandaleux, parce que c'était effectivement une dénonciation sans preuve, mais il y en a eu moins d'une dizaine. Et tout le reste a donné lieu à une prise de conscience extrêmement salutaire, qui s'est traduite par un bouger de la société, mais qui, hélas, ne s'est pas encore traduite dans les textes de loi, et en particulier en matière de procédure pénale. Il faudrait essayer de prendre de la hauteur historique sur cette histoire. En vérité, nous sommes le produit de la période précédente. C'est-à-dire qu'il y a eu, dans les années 60-70, une explosion de libertinage, en tout cas dans la parole. C'était la fameuse libération sexuelle, etc. qui a changé les rapports entre les hommes et les femmes par rapport au XIXe siècle, où il y avait beaucoup moins d'agression, beaucoup moins, parce que, justement, la femme était protégée, mais non pas protégée par l'égalité, comme on le voit aujourd'hui, mais par un système religieux, etc. Mais si, il y a eu une période... Le XVIIIe siècle de Laclos, qui était le siècle du libertinage, était d'ailleurs à la cour du roi... Parce que vous trouvez que Mme de Merteuil est très agressée. Mais justement pas. Et c'est exactement là que je voulais vous amener. Le libertinage du XVIIIe siècle, le libertinage de la marquise de Merteuil, le libertinage des années post-68, que vous êtes en train de dénoncer, repose, et donc, je suis d'accord avec vous, sur un partage des consentements et sur la liberté. Or, MeToo, c'est pas ça. MeToo, c'est dire que quand on est... Je vous signale que c'est vous qui m'avez interrompu, et que je ne vous ai rien dit. Mais vous m'avez laissée poursuivre. Mais parce que moi, je vous laisse m'interrompre, c'est pas comme vous. Mais je vous remercie, car je ne suis qu'une modeste femme. Et donc, MeToo, c'est pas ça. MeToo ne dit pas que l'on sanctionne le libertinage, c'est tout le contraire. MeToo sanctionne l'abus du consentement. MeToo sanctionne la butte position dominante. Et c'est ça, tout le problème de MeToo. D'abord, dans le libertinage du XVIIIe siècle, c'est pas du tout le mythe que vous en avez fait. Il n'y a pas d'égalité. Quand vous lisez les textes de tout le XVIIIe, il n'y a pas d'égalité. Il y a justement Mme Merteuil, qui est une exception. Parce qu'elle prend un rapport de force avec tout le monde. Les hommes comme les femmes. Mme Duchâtel, il y avait des écrits. Il y avait quand même des écrits. Mais enfin, Mme Duchâtel, il y a une personne. Et à l'époque, les femmes sont reines en France. N'oubliez pas que Mme de Pompadour dirige quasiment la politique étrangère. Il y a une période très particulière où il y a quelques femmes qui ont pris un pouvoir énorme dans la société. Et d'ailleurs, ça va se retourner contre elles puisque les révolutionnaires les chasseront de l'espace public après ce qu'ils estimaient les catastrophes de l'Ancien Régime. Mais passons sur ce point. La question du libertinage... Oui, mais non, il n'y a pas d'égalité. La preuve, mais non. De toute façon, comment vous dire ? L'égalité, ça n'existe pas. Allez au bout de votre idée. Dans la séduction, il n'y a pas d'égalité. Ça n'existe pas. Et la notion d'égalité est un mythe. Il y a forcément une inégalité qui est justement créatrice du désir. Et deuxièmement, pour la liberté... Mais attendez-vous. Pour la liberté... Attendez, attendez. Est-ce qu'on peut ? La liberté... Je peux finir. Moi, j'aimerais finir. Est-ce qu'on peut finir ? J'aimerais finir. Oui, mais oui, mais justement. Laissez-moi finir. Vous répétez. Terminez. Terminez, Régzema. Et la liberté, c'est la même chose. Cette notion, par exemple, d'emprise qui est à la mode depuis quelques mois, c'est une notion ridicule. En fait, c'est pour permettre aux soi-disant victimes, 40 ans après, de dire « J'ai été victime de tel homme, etc. » Mais ça ouvre la porte à toutes les vengeances. La séduction repose forcément sur une emprise. C'est une emprise psychologique. Ça s'appelle séluir. On la laisse répondre. Juliette Méadelle, on vous laisse répondre. D'abord, sur l'idée que la séduction repose sur une inégalité et sur une emprise, moi, je suis en désaccord total avec vous. La séduction... Parce que quoi ? Non, mais parce que... Parce que vous êtes victime... Mais attendez, est-ce que je peux vous dire ? Vous êtes victime des leurs idéologiques de l'époque. Mais attendez, je... Vous êtes aliénés par l'idéologie de l'époque. Nous n'avons pas la même histoire et nous ne sommes pas nés à la même époque de la société française. Exactement. Donc, je vais vous dire ce que moi, dans ma génération, je considère comme étant de la séduction. Eh bien, contrairement à vous, je pense que la séduction ne peut pas reposer sur une relation d'inégalité. Et quand on se trouve dans une situation qui est le travail et que c'est votre patron qui essaie de vous séduire, ou lorsque une pupille se trouve séduite par son tuteur, ou lorsqu'un professeur tente de séduire son élève, on n'est pas dans une situation d'égalité. Et précisément, ce que dénonce MeToo à juste titre, c'est que la victime de harcèlement, lorsque c'est le cas, bien entendu, pas lorsque l'on est dans un cas de séduction classique, cette victime-là n'est pas en situation de refuser. Et qu'elle n'a pas toujours les moyens de refuser. Et donc, l'idée d'emprise vient simplement mettre un mot sur une situation qui est qu'il y a des personnes qui sont en position de faiblesse. Ces personnes qui sont en position de faiblesse pour des raisons économiques, sociales ou familiales, elles n'ont pas à être forcées dans leur conception. C'est très bien, mais ça, ça n'a rien à voir. Éric Zemmour, tout ça n'a donc absolument rien à voir avec la séduction qui, si je peux terminer ma phrase, qui, la séduction, elle, comme le dit magnifiquement la clôt, repose sur une position d'égalité car... La clôt ne dit jamais ça. Car la séduction repose sur la liberté et que la liberté est au cœur de l'œuvre de la clôt. Et ça, vous ne pourrez pas me démontrer le contraire. Il nous reste 10 minutes. Je vous laisse répondre ensuite en passant. de dire ce pauvre la clôt ce qu'il n'a jamais dit. Le 18e siècle ne manie pas du tout les mêmes concepts que les féministes d'aujourd'hui, contrairement à ce qu'a dit Mme Badinter. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout la même société. Mais pas ça. Non, mais attendez, on était en train de parler de la liberté du consentement et vous mélangez. Mais ce que je veux dire, c'est vous qui mélangez, c'est vous qui parlez de la clôt, qui repose sur la liberté. Excusez-moi, je ne suis pas d'accord. Mais parce que les relations entre Merteuil et Valmont, ils sont tous les deux exactement sur le même pied d'égalité sociale. Et d'ailleurs, nous même pas. Laissez-moi terminer. Ils sont sur le même pied d'égalité sociale, aristocratique et amoureuse. Oui, absolument. C'est uniquement Mme Merteuil. Et vous avez vu, ça finit mal. Ça dégénère parce qu'il tombe, mais parce qu'il tombe amoureux. Oui. Bon, donc on est... Mais ça finit mal. Attendez. Ça finit mal, parce qu'en fait, c'est une fausse égalité. C'est une fausse liberté. Mais non, c'est une réinégalité réelle. Mais si vous voulez, toutes les œuvres littéraires nous expliquent que justement, on n'est jamais libre dans l'amour et qu'on n'est jamais égalitaire. Et comme disait Oscar Wilde, il y en a toujours un qui souffre et un qui s'ennuie. Mais c'est ça. Mais enfin, c'est le problème. Toute la littérature française depuis deux siècles nous explique qu'il n'y a ni liberté ni égalité. Mais vous ne voulez pas le voir parce que vous êtes aveuglé par une idéologie égalitaire. Ça veut dire que vous mettez... C'est pas la même chose. Donc vous mettez dans le même paquet une relation amoureuse, une relation de séduction librement vécue, selon vous, plus ou moins imposée. C'est plus subtil que ça. C'est ça que je vais vous expliquer. Donc vous mettez dans le même paquet ce type de relation amoureuse et une situation où il y a quelqu'un à un moment donné qui est une victime et qui dit j'ai été abusé dans mon consentement. Non, pas du tout. Eh bien, moi je crois que précisément il y a eu une différence. Mais je ne me demande... A-t-elle enseigne, encore une fois, qu'il existe une convention qui s'appelle la Convention d'Istanbul qui a été signée par la plupart des pays en Europe et qui dit bien que lorsqu'une personne sans mentionner son genre est dans une position de subordination ou d'infériorité, elle n'est pas en mesure de démontrer toute seule qu'elle n'a pas donné son consentement. C'est très compliqué à démontrer. C'est pour ça qu'il faut changer la charge de la preuve et c'est pour ça qu'il faut partager la charge de la preuve. C'est scandaleux ce que vous dites. C'est scandaleux. Ça veut dire que c'est le... Ça veut dire qu'on peut accuser n'importe qui et que finalement celui qui est accusé doit démontrer son innocence. C'est ça que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que quand on est en position d'infériorité et de subordination... On a tous les droits. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'on s'est difficile d'apporter la preuve et qu'on doit partager. Le partage de la preuve, ça veut dire que vous, vous devez apporter la preuve de la culpabilité de l'autre et que l'autre doit apporter la preuve de son innocence. C'est ce qu'on appelle une répartition. Ça veut dire que l'accusé doit apporter la preuve de son innocence. C'est un scandale. C'est un scandale juridique. Vous avez raison, mais c'est tout. C'est une convention qui a été signée par la plupart des pays d'Europe et que la France aurait dû se poser. Ça veut dire que l'accusé doit prouver son innocence. Là, on est... Ça ne peut pas dire ça. Mais si, ça veut dire ça. Je recommence. Non, mais attendez. Je recommence. Non, mais j'ai compris. Ça veut dire les deux. Mais en fait, finalement, ça veut dire ça. La preuve, quand il y a eu l'affaire Tron, vous avez réagi immédiatement en disant c'est scandaleux parce qu'il doit prouver son innocence. Vous avez réagi comme ça. Vous le savez très bien. Vous vous rendez compte que ce que vous dites est incohérent. Pas du tout. Ai-je dit que nous allions renverser la charge de la preuve ? Non. J'ai dit que nous allions la partager. Vous êtes plus subtile que ça. Ça n'est pas moi qui le dit. Vous êtes plus subtile que ça. C'est la convention d'Istanbul. Il nous reste cinq minutes. J'aimerais... Il y a plusieurs sujets, mais j'aimerais qu'on parle... On reste toujours dans la justice mais qu'on parle, puisque vous avez été secrétaire d'État aux victimes sous François Hollande, des attentats terroristes. Vous avez été nommé juste après les attentats terroristes de 2015. Qu'est-ce qu'on peut dire justement parlant de la justice ? Est-ce qu'elle est trop laxiste à propos du traitement des terroristes ? Bon, d'abord, vous savez que les procès qui sont en cours et il y aura notamment l'année prochaine le procès des terroristes des attentats de novembre 2015 sont des procès extrêmement lourds. regardés et suivis avec énormément d'attention par les juges et moi, je ne me permettrais pas de commenter les décisions de justice en matière de terrorisme. Deuxièmement, dire aujourd'hui qu'il y a un laxisme dans la manière dont on poursuit, dont on enquête sur les terroristes, je ne le dirai pas non plus pour une raison très simple. D'abord, regarder les décisions de justice et deuxièmement, regarder l'ensemble des moyens qui leur ont été consacrés. Il y a du temps du gouvernement auquel j'appartenais, on a augmenté considérablement les moyens en matière de renseignement. On a créé, là, récemment, il a été décidé de créer un parquet antiterroriste et par ailleurs, avec une chambre spéciale et par ailleurs, du temps de France Hollande, nous avions mis en place ce secrétariat d'État à l'aide aux victimes où j'ai créé, je peux vous dire que ça n'a pas été facile, un guichet unique de l'aide aux victimes et tout un service public dédié aux victimes d'attentats, mais aussi aux victimes de catastrophes plus graves, pour pouvoir les accompagner. Et si j'insiste là-dessus, c'est que nous avons beaucoup travaillé avec la justice pour que le droit de la victime soit pris en compte dans toutes ses dimensions. Et je trouve qu'aujourd'hui, ça manque. Car cette reconnaissance politique qui était celle de la victime de terrorisme, qui était indispensable pour faire nation, c'est-à-dire pour aussi montrer qu'on est dans une période que la France n'a jamais connue auparavant et que c'est faire justice aux victimes que de les accompagner dans toute leur vie et de les aider à se reconstruire manque aujourd'hui cruellement. Je suis tout à fait d'accord avec vous pour aider les victimes et pour les soutenir. Vous avez tout à fait raison. Il y avait d'autres choses. Je pense qu'il ne faut pas seulement considérer les victimes. Vous n'étiez pas seulement secrétaire d'État aux nounours en peluche et aux bougies. Vous savez que l'indemnisation, attendez, l'indemnisation des victimes de terrorisme, le fait d'être sur le terrain à Nice juste après les attentats. Je peux vous dire que ce n'est pas les nounours en peluche. Pourquoi ? Parce que les victimes, elles n'attendent pas du tout des nounours en peluche et c'est leur faire offense que de considérer qu'elles attendent l'infirmière de la République. J'ai pas du tout dit ça. Elles attendent des choses. Attendez. Ce que je veux dire, c'est que l'État a fait ça. Non, l'État a permis de mettre en place la reconnaissance de la République non seulement par des indemnisations mais surtout par beaucoup plus important que ça, par l'organisation d'une reconnaissance de cérémonie, la dette de l'État à l'égard des victimes, ça n'est pas les larmes, ça n'est pas les nounours en peluche parce que c'est vraiment les considérer avec condescendance, c'est être capable de reconstruire autant que faire ce que peut. la condescendance des victimes. Moi, je pense qu'il y a la catastrophe, c'est quand même la politique qui a été suivie. D'abord, en matière de sécurité, j'ai lu pas mal de choses là-dessus et on explique très bien que ça a été une catastrophe et pour Charlie et pour le Bataclan et que tous ces massacres auraient pu être évités. Et deuxièmement, la politique suivie depuis 40 ans en matière d'immigration qui a conduit à ces catastrophes et à ces crimes. Donc, si vous voulez, là où l'État est responsable, c'est pour ça que je parlais de nounours en peluche et de bougie. J'ai trouvé ça un peu léger parce que je pense qu'il y a un crime d'État depuis 40 ans qui n'est pas seulement lié à François Hollande dont vous étiez la ministre, je précise, mais qu'ils sont tous coupables depuis 40 ans et qui a conduit à ce qui s'est passé. Et deuxièmement, moi, je pense qu'il faut effectivement les punir beaucoup plus sévèrement et non pas seulement, si vous voulez les punir par des peines de prison. Moi, je pense que la seule mesure utile qu'avait proposée François Hollande, c'était la déchéance de nationalité. Et malheureusement, ce n'est pas allé au bout à cause de la résistance de la majorité socialiste de l'époque. Il en reste une minute. Bon, alors, attendez. Attendez, on va juste corriger tout fait. Sur la déchéance de nationalité, juste une petite correction. C'est la droite sénatoriale qui l'a refusée et il y a eu une responsabilité collective. Ah, mais la droite ne s'est pas mieux conduite que la gauche. Attendez, attendez. C'est à l'Assemblée que la gauche a refusée aussi. On ne va pas refaire le débat sur la déchéance de nationalité. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Non, pas du tout. C'est un grand intérêt. Ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est la question de la sécurité des Français. C'est lié. Attendez. D'abord, quand on a subi, il y a plusieurs milliers de victimes, on ne peut pas considérer aujourd'hui, dire qu'on aurait pu éviter les attentats. Sincèrement, vous n'en savez rien. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui a travaillé pendant six mois. Personne n'est capable de démontrer ça aujourd'hui. Et c'est aussi faire un jugement que de le dire. En revanche, là où nous allons peut-être partager un diagnostic, c'est que nous aurions probablement dû éviter de détruire notre système de renseignement. Ça avait été fait, hélas, par Nicolas Sarkozy. C'était une erreur considérable. On est d'accord là-dessus. Et je pense que si nous avions évité de détruire du service public en renseignement vivant, nous aurions probablement été mieux armés. Nous sommes d'accord. Merci. On va terminer sur ce point d'accord. Merci beaucoup pour ce débat passionné et passionnant. Excellente suite de programme Science & News. D'autres infos, on se retrouve demain à 19h. Merci.